bonjour à tous et bienvenue chez pièces de monnaie donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et puis pour toute personne ne souhaitant pas s'abonner ne vous abonnez pas aujourd'hui on va traiter un sujet c'est comment les conserver vos pièces de monnaie alors voici un petit écrit pour que les écrits reste les paroles s'envolent ok c'est parti donc déjà les mettre dans une poche de conservation et retirer l'air au maximum voilà donc là c'est un exemple un statut d'exemple vous prenez n'importe quelle poche mais vous prenez une poche vous appuyez un maximum dessus pour pas tirer l'air parce que l'air en contact de la pièce de monnaie crée de l'oxydation ensuite évitez de les frotter les unes avec les autres ou qu'elles frottent ensemble si vous les transportez ou les bouger d'un endroit à un autre donc vous pouvez mettre du coton vous pouvez mettre du carton vous pouvez mettre une grosse quantité de pièces dans la boîte dans laquelle vous les entreposer pour et de façon à ce que les pièces se tiennent entre elles vous faites comme vous voulez mais en tout cas qu'elles soient pas en train de se frotter les pardon les unes avec les autres donc ça c'est parce qu'en fait quand elles frottent entre elles ça crée des rayures ou des micro rayures et dans chacune des rayures créées c'est là où l'oxydation va commencer à attaquer la pièce de monnaie et ça on évite donc à nouveau c'est éviter l'oxydation ensuite les entreposer dans un lieu tempéré à l'abri de l'humidité alors bien sûr l'humidité est corrosif pour la pièce de monnaie et ça crée aussi de l'oxydation donc les mettre dans un lieu tempéré et à l'abri de l'humidité je peux pas vous dire autre chose que ça après il ya aussi des gens qui disent les mettre dans un abri au noir des choses comme ça bon je sais pas si le noir ou la lumière du jour crée quelque chose sur la pièce peut-être je sais pas faudra développer le sujet tout ça on peut traiter dans les commentaires j'attends vos commentaires à ce propos là et voilà mais en tout cas sur ces trois grands principes là vous pouvez voir qu'on évitera l'oxydation c'est vraiment l'oxydation qui crée la patine et c'est le fléau de pièces de monnaie ou de métaux précieux ou semi précieux qui s'altèrent voilà j'espère que cette vidéo va vous aider et je vous dis à très bientôt sur pièces de monnaie